Chalons, 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 peuple de Dieu, nous voici à notre émission Paroles de Sagesse. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous allons développer, mais en attendant, tant et comme la crainte de Dieu nous l'exige, alors confions la séance entre les mains de notre Dieu. Alors, incluons notre cœur, fermons nos yeux. Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Nous voici à ce rendez-vous. Seigneur, tu nous veux des enfants obéissants, les enfants soumis, les enfants dociles à ta parole et vivant en harmonie avec ta sagesse, avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être enseignés, d'être instruits. Nous avons besoin, Père, de ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous sommes retrouvés en ce lieu. Nous avons des frères et des sœurs qui sont au-delà, en face de leur écran. Seigneur, maintenant, Seigneur, écoute-les. Touche leur cœur, comme tu vas nous toucher en ce lieu également. Touche leur cœur et que ta parole que nous allons entendre, que tu vas nous faire passer, puisse prendre racine et corps dans la vie de chacun. Seigneur, nous nous livrons à toi. Notre cœur devient une terre fertile pour produire le fruit que tu attends de chacun de nous. Sois élevé à jamais. Papa, nous comptons sur toi. Tu es au rendez-vous. Toutes les fois où nous nous présentons à toi, tu es au rendez-vous. Quand tu l'as déclaré, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tu es fidèle. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons de ce que tu es là. Et nous croyons que tu as déjà pris le contrôle, la direction de tout. Et c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, le thème que nous allons développer actuellement porte sur le texte de 1 Samuel 15, versets 20 à 23. Qui dit? Je lis. Samuel dit. L'obéissance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. Alors, le peuple, le thème du Moïse, c'est donc pourquoi l'obéissance plutôt que le sacrifice? Parce que ce passage que nous venons de lire, il y a un secret que nous allons essayer de découvrir. C'est quoi d'abord l'obéissance? Nous devons savoir que l'obéissance est la docilité, la fidélité, la crainte de Dieu manifestée à l'égard de la parole que nous entendons. C'est un état. En réalité, l'obéissance est un état. Un état de dépendance à Dieu ou de Dieu. Or, ici, on nous dit l'obéissance plutôt que les sacrifices. Et c'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est tout acte que l'on pose envers Dieu ou pour Dieu afin d'attirer son regard bienveillant. Bienveillant, tout ce que nous faisons envers Dieu pour attirer son regard bienveillant sur nous, sur nos activités, nos foyers, nos enfants, c'est ça qu'on appelle sacrifice. Alors, comme acte, la finalité de ces actes vise donc à solliciter la miséricorde de Dieu sur soi. Les exemples comme la louange, les adorations, les prières, les jeûnes, les veillées, les dons que nous offrons, tout ça qu'on appelle, ça entre dans le cadre des sacrifices. Mais, comprenons que ces sacrifices sont parfois pénibles, c'est pénible à la chair. La chair n'est pas prête pour livrer ces sacrifices. Alors, je vous rappelle que le juillet de la faveur de Dieu, on l'avait fait là dans les émissions passées, est subordonné au sacrifice, à l'exception de l'amour de Dieu qui est manifesté envers tous. Les sacrifices, comme nous voulons de le dire, les sacrifices attirent les bénédictions. Les sacrifices, vous voyez, attirent les bénédictions forcées, qui ne durent pas parce qu'elles sont souvent dispersées. Vous pouvez être dans la désobéissance et avoir la bénédiction. Parce que, la Bible dit, quiconque demande, parce que si nous lisons Luc, Luc chapitre 5 et 11, à bas de verset 5 à 13, nous allons remarquer quelque chose. Le Seigneur qui laisse une parabole, il dit ceci, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi trois paix, car un de mes amis est venu du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, ça c'est le Seigneur qui parle, « Quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. » Verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Le verset 10, « Car quiconque demande, reçoit, ce quiconque ne fait à section de personne, ce quiconque là, ça englobe tout le monde, quiconque, que tu sois féticheur, que tu sois braqueur, que tu sois désobéissant, il dit, c'est comme le quiconque de Joël, si nous lisons dans Joël, trois lues de Joël, Joël 2, 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Quiconque, ce quiconque, nous allons trouver ça encore dans d'autres passages de la Bible, mais le quiconque dont on parle, ça ne met personne hors de cette demande. Donc, nos prières, nos sacrifices, nos veillées, contribuent à faire descendre la bienveillance de Dieu sur nous. Mais, comment, sous forme de forcine, c'est sous forme de forcine, puisque nous vivons dans la désobéissance. Nous avons prié, d'accord, mais nous avons reçu les ossements, tout simplement parce que Dieu a dit, quiconque demande. Et là, ici, pour recevoir, pour avoir les ossements, il faut plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut faire le forcine, il faut aller de façon soutenue, comme le Seigneur nous a montré dans cette rencontre avec ses amis. Continuer à persévérer, à frapper, à demander, Dieu va lâcher, il va te donner. Mais c'est comme une bénédiction qui vient, que tu reçois par la force. Et toute bénédiction reçue par la force ne dure pas. Ça ne dure pas. Dieu est notre Père à nous tous. Si nous désobéissons, nous les désobéissons. Nous demeurons toujours enfants. C'est comme nous, notre vie physique, familiale, que nous menons. Nous avons un foyer, nous avons des enfants. Tous les enfants ne nous obéissent pas d'un seul coup, d'un seul pouce. Il y en a qui résistent, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas leurs enfants, ils sont toujours leurs enfants. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, ils résistent, quand tu vas dire, bon, maintenant, il faut l'empoisonner. Il faut le tuer. Non. On fait, Dieu fait, espérant que d'ici à là, nous allons revenir à l'obéissance. Non, nous recevons. Tout ce que nous faisons, que nous recevons, c'est simplement parce que l'amour de Dieu est toujours agissant. Alors, quant à l'obéissance, celui qui obéit naturellement, parce qu'il sait qu'il dépend de Dieu, d'un Seigneur, il attire la faveur de Dieu sur lui. Et comme l'obéissance est un état de dépendance, comme nous l'avons dit plus au-dessus, celui-là, il sait qu'il dépend exclusivement de Dieu. Et quand Dieu, quand tu te dépends exclusivement de Dieu, tu deviens un obéissant. Et que dit la parole? Parce que, comprenez bien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et tout comportement que nous avons, Donc, si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, il y a problème. Que dit la parole? Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 14, 23, dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'obéissance attire même la présence de Dieu chez vous, dans votre maison. Vous voyez? Ce que nous perdons, ce qui nous fait perdre la désobéissance. Voici, quand le Seigneur vient, il demeure chez toi. Il devient propriétaire de ta maison. Mais tu vas souffrir de quoi? Tu vas manquer de quoi? Le salmiste David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, lui, c'est qu'il dépend de Dieu. Et référons-nous un peu à la vie de David. Il ne pose aucun accent à se référer à Dieu. Et Dieu nous veut comme ça. C'est ça, là. C'est dépendre de Dieu. C'est ça, en réalité, l'obéissance. Donc, Dieu dit, si vous obéissez, moi, je viendrai faire ma demeure chez vous. C'est le Seigneur qui a parlé. Or, quelque chose s'est passé. Au ciel, quelque chose s'est passé. Et nous allons lire ce qui s'est passé dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12, qui dit ceci. Il dit, c'est pourquoi Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis que le diable a été précipité sur la terre, et c'est là, nous allons commencer, en réalité, l'enseignement. Depuis qu'il est tombé, quand il est tombé, la Bible dit qu'il s'est mis en colère, il est dans tout son état. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, il a juré qu'aucun homme, aucun humain sur la terre ne va servir Dieu. Ou du humain, ne va obéir à Dieu. Et il met les moyens. Alors, c'est ça le défi qu'il a lancé à Dieu. Il dit, puisque tu as refusé, tu m'as chassé de là-bas. Donc ici, là, je vais régner. Et la Bible l'appelle le prince de ce monde. Dieu, à Dieu de lui répondre, il dit, sur la terre, il y aura les miens. Toujours, il y aura quelqu'un qui m'appartient. Ça a été le pari. Et voilà, c'est autour de ce pari, de ce défi, que tout l'enseignement la tourne. C'est pourquoi Dieu dit, l'obéissance plutôt que le sacrifice. Parce qu'il y a un défi. Le diable dit, toi et moi, nous n'allons jamais servir Dieu. Dieu dit, sur la terre, vous allez voir, toi et moi, les gens comme toi et moi, qui vont servir Dieu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt au servir Dieu? Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur cherche pour ce pari, quelqu'un pour relever le défi. Est-ce qu'il pourra te trouver? Vous savez, Job, quand nous lisons dans le livre de Job, Job 1.1, écoutez ce que Dieu dit. Il a dit, il y avait, il y avait, dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit de ce Job? Au verset 8, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Ce qui veut dire que Dieu rappelle à Satan. je t'avais dit que sur la terre tu verras les miens. Oui, as-tu remarqué Job? Mon serviteur? Il ajoute, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui parle. C'est un homme intègre et droit créant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui rend ce témoignage de Job. Il rend ce témoignage là à Job. Autrement, Dieu, Dieu se glorifie de Job. Il prend Job et il dit Diable, tu vois, voici quelqu'un qui m'enlore. Dieu cherche quelqu'un comme Job aujourd'hui pour se glorifier. il cherche quelqu'un. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Comme Dieu veut quelqu'un, parce que n'oubliez pas, il est écrit que nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et quand le diable prend quelqu'un créé à l'image de Dieu, il se dit voici quelqu'un, voici Dieu que je malmène parce qu'il est à l'image de Dieu. Il se réjouit de ce que celui qui malmène est à l'image de Dieu. Il se glorifie, il dit peut-être à Dieu, voilà, je le malmène. Et quand Dieu voit, le Seigneur voit celui qu'il a créé à son image en train d'être malmené par l'ennemi, ça lui blesse le cœur. Parce qu'il est venu pour qu'au moins partant de l'enseignement qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné, en mettant ces enseignements en pratique, nous puissions échapper, nous échapper de la servitude du diable. Malheureusement, malheureusement, pour trouver des gens comme Job, c'est rare, c'est rare. Alors, le diable, son objectif, c'est de faire tout son possible pour que l'homme se déconnecte de Dieu. Il ne peut pas t'obliger, il ne peut même pas t'obliger, te forcer, mais il va te séduire, te pousser, toi-même qui va prendre la décision de te déconnecter. Parce que n'oublions pas que tout ce que nous faisons, nous disons, nous pensons, suit un principe, le principe de choix. il y a toujours un choix à faire. Quand, dans tes situations, le diable te fait des avances, des propositions, des suggestions, tu es libre d'accepter ou de rejeter. Et que dit Romain 6, 16? Parce que nous devons savoir ce que Dieu nous dit, écoutez, Romain 6, 16 dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire quoi? Toutes les fois où nous obéissons, où nous cédons à l'avance du diable, on devient esclave du diable. Si le diable fait des avances et tu acceptes, il devient son esclave. Il ne va pas te forcer, mais il va te faire des propositions séduisantes. Alors, les propositions, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nourrit le diable en réalité? Qu'est-ce qui le réjouit? Qu'est-ce qui le restaure? Toutes les fois où nous sommes en dévasage avec notre Dieu, il est content. Lui, il se nourrit de ça. n'oubliez pas que le diable sait tout. Il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et puisque lui sait ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé son royaume. Il a tout ce que Dieu n'aime pas. Il a donné les noms de ses démons. Le nom de tout ce que Dieu n'aime pas. Chaque démon a ce nom. chaque démon porte le nom de ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le vol. Il y a un démon qui l'appelle le vol. Dieu n'aime pas les médicaments. Il y a un démon qui l'appelle médicaments. Dieu n'aime pas. Donc, il y a tout ça. Alors, quand tu te mets dans un état ou dans un pot-à-faux, un déphasage avec la parole, le démon concerné vient te marquer. Il vient te marquer, il vient dire que tu es à lui. Ce qu'il nourrit donc et restaure et réjouit le cœur du diable, c'est notre état d'amertume et de tristesse. C'est-à-dire, si tu es triste, il est content. Il veut ça. Il veut te voir triste. Si tu es dans des soucis, il est content. si tu es tu te plais, tu murmures. Lui ne veut que ça. Lui, il ne veut pas te voir dans la joie. Voilà. Si tu n'es pas dans la joie, il est tranquille. Il est heureux. le diable est heureux si tu te plais, si tu pleures, si tu... Le Seigneur ne veut pas nous voir pleurer sur notre sort. Tous ceux qui pleurent là parce qu'ils voient sa situation, ils voient qu'il est perdant, il est machin. Si tu pleures sur ta situation, comprends que c'est les adorations que tu donnes ou que tu adresses à l'ennemi, au diable. Le Seigneur, ce qu'il veut, des lames, bien sûr, qu'il veut voir sur nos visages, c'est des lames de joie, des lames de répentance. En dehors de ces deux lames, si tu te répentes devant ton Dieu, tu pleures. Il veut ça, il veut voir ça. Ou tu es débordant de joie, tu pleures de joie, il veut ça. En dehors de ça, les autres lames conversent là. C'est des adorations au diable. Et ce que je vous dis, c'est sincère, c'est sincère. Toutes les fois, tu te plais, tu murmures. Mais c'est des adorations. C'est Dieu, tu fais plaisir à l'ennemi. Il se réjouit parce qu'il a atteint, il se dit, il se dit qu'il a atteint son objectif. Donc, en prenant, parce que qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens 3, comme dans Philippiens 4, 4, il dit quoi? Réjouissez-vous. Toujours réjouissez-vous. Parce que la réjouissance de l'enfant de Dieu sème la six années, la confusion dans le camp de l'ennemi. Vous voyez, qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de soucis sur cette terre? Mais Dieu dit dans tes soucis, compte sur moi, mets-toi dans la joie. Parce que c'est quoi? Quand tu es dans des difficultés et tu manifestes ta joie, cela témoigne de ce que ton Dieu est plus fort que tes problèmes, tes difficultés. Mais le fait de murmurer, de se plaindre de achat, ça témoigne de ce que tu dis que tes problèmes dépassent ton Dieu. Je vous dis c'est sincèrement, c'est-à-dire le monde des esprits c'est comme ça. Dans le monde spirituel c'est comme ça que les... Ce n'est pas ce que toi tu vois. De la magnétude tu n'as pas de choses ici, ce n'est pas comme ça dans le monde des esprits. Donc on comprend que toutes les fois où le diable vient voler ta joie ou bien où tu laisses partir ta joie, tu adores le diable. C'est l'adoration. Alors que dit donc nous devons comprendre que toutes les fois où nous nous sentons mal dans notre peau nous réjouissons le diable. Si tu te sens mal dans le capot il y a problème. Dieu veut te voir toujours content et fier de toi-même parce que tu es une merveilleuse créature. C'est écrit. Le Seigneur comprenez n'oublions jamais qu'il y a un esprit qui se cache derrière notre attitude derrière nos sentiments nos comportements il y a un esprit il y a un esprit et si l'esprit l'assiste le comportement l'attitude va contre la parole de Dieu alors comprenons que alors que c'est le diable que nous célébrons c'est le diable que tu célébrons le diable le diable dans l'organisation de son royaume il y a des démons précurseurs les démons précurseurs pour atteindre l'objectif son objectif en poulant le doute le doute c'est le premier démon que l'ennemi a envoyé dans le cœur de 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 le le doute vous doutez de la parole de Dieu douter de la parole de Dieu c'est faire de Dieu menteur et ça c'est grave Dieu a parlé tu crois à ce qu'il a dit s'il y a le moindre doute c'est un péché et cela tourne dans les foyers des chrétiens dans la vie des chrétiens l'esprit de doute le mensonge un autre esprit précurseur d'autres arrivent même à classifier les mensonges petits grands moyens de toute façon mensonge et mensonge du l'ami dit quoi que le père du mensonge c'est le diable donc si tu mens tu rentres dans son dans son cas et lui puisque tu as menti lui se glorifie il dit voilà il va voir Dieu voilà tu dis c'est ton c'est ton enfant et voilà c'est moi il m'appartient l'hypocrisie c'est dire que faire montrer ce que tu n'es pas en réalité montrer un autre état que ton état réel alors tout le reste la convoitise la médisance la calomnie et surtout la colère en nous il y a la colère en chacun il y a la colère mais que dit la bébé il faut te débarrasser de la colère parce que c'est c'est la porte ça ouvre la porte à beaucoup à plusieurs démons à plusieurs démons c'est de l'intérieur en réalité ce n'est pas ces démons précurseurs qui font du problème le problème c'est notre posture notre comportement quand il y a colère ton comportement quand il y a comment appelle-t-on le doute ton comportement quand la tentation de mentir se présente et là c'est le problème du choix maintenant est-ce que tu as fait le choix de douter de mentir de vivre dans l'hypocrisie c'est pourquoi comprenez quand les gens disent c'est le diable qui a fait ça non le diable n'a rien fait le diable t'as fait des propositions mais tu n'es pas obligé d'accepter tu n'es pas obligé tu as une ta vie et ta mort sont dans ta main parce que c'est toi qui a fait le choix le choix t'appartient tu as ce choix à faire ce choix t'appartient à toi donc comprenons ce que nous faisons et ce que nous devons faire alors les démons chacun de ces démons que ce soit mensonge doute c'est-à-dire derrière ces petits démons il y a encore des démons c'est des portes en réalité quand tu doutes l'esprit de doute ouvre la porte à une multitude de démons encore qui peuvent suivre tu as menti c'est le point du départ d'autres démons sont là le Seigneur nous veut le Seigneur veut se vanter de toi devant l'ennemi il veut se vanter de moi devant l'ennemi il veut se vanter de quiconque se dit en fin de Dieu devant l'ennemi donc il faut que nous ayons nous ayons ce témoignage celui qui l'a rendu lui-même de Job c'est Dieu qui a parlé de Job il a il a aidé voici quelqu'un vous voyez il dit Dieu lui-même dit voici mon serviteur il n'y a personne sur la terre comme lui il est intègre droit créant Dieu je vous dis vraiment que chaque fois que nous péchons chaque fois que nous tombons dans le péché nous ne savons pas ce que le Seigneur ressent ce qu'il ressent ça lui fait mal parce que lui compte sur nous il veut nous voir braver l'ennemi il nous a donné tout le pouvoir nous avons ça mais la peur de l'homme la crainte de l'homme on a tellement peur qu'on a craint l'homme ça fait que voilà nous abandonnons nous revenons à la servitude ça fait mal le Seigneur pleure je vous dis toutes les fois nous passons à côté et le diable vient nous narguer alors c'est pourquoi je vous dis au ciel vous ne verrez que des gens qui ont reçu du Seigneur le témoignage d'intégrité de droiture et de la crainte de Dieu vous le verrez au ciel que les enfants de Dieu on appelle l'enfant de Dieu ceux qui sont obéissants et soumis ceux qui ceux-là qui ont défié l'ennemi en faisant la volonté de Dieu sur la terre donc comprenez pourquoi Dieu dit je préfère l'obéissance que le sacrifice parce que c'est les obéissants qui défient le diable si tu n'es pas obéissant c'est-à-dire que tu fais partie de 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 l'eau du l'eau du diable et que et lisons ce que nous avons le Matthieu 7 vous allez voir ce que Dieu dit Matthieu 7 à partir de verset 21 qui dit ceci obéissance obéissance tu veux aller au ciel est-ce que tu peux aller au ciel sans passer par la volonté de Dieu sans obéir sans faire la volonté de Dieu écoutez écoutez qui sont ceux qui appellent Seigneur Seigneur c'est les chrétiens toi c'est moi tout le reste mais est-ce que tous obéissent ceux qui n'obéissent sont pas c'est pourquoi Dieu dit seulement celui-là tout le monde l'appelle mais il dit qui est celui-là qui fait la volonté de mon père c'est celui-là qui ira là-bas vraiment vraiment c'est sérieux c'est sérieux quand vous allez nous lisons le verset 22 il a dit plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé les démons et tout ça-là ce qui veut dire quoi ce n'est pas la prophétie qui va te conduire au ciel ce n'est pas parce que tu es prophète que tu iras au ciel ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu iras au ciel ce n'est pas le titre ne conduit pas au ciel ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu iras au ciel non au ciel c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu celui-là qui a défié l'ennemi en faisant la volonté de Dieu nous devons comprendre ça c'est-à-dire la vie qu'on mène la vie au ciel tu veux aller au ciel et tu vis comme ça nous allons lire Matthieu 25 21 elle dit vous avez elle dit ceci bon et fidèle serviteur bon et fidèle mais Matthieu chapitre 25 verset 21 bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses maintenant tout le reste il dit entre dans la joie de ton maître pour entrer dans le royaume il faut que le Seigneur lui-même témoigne de toi que tu es un bon et fidèle serviteur ce n'est pas ce que tu dis de toi tu peux te tromper tu peux raisonner tu peux avoir ton raisonnement charnel croyant que c'est ce que tu penses que Dieu pense non c'est pas forcément ce n'est pas ça c'est ce que Dieu dit de toi alors comprenons que l'obéissance à Dieu que c'est l'obéissance à Dieu qui est la clé la clé donnant accès au royaume céleste vous voyez au ciel il n'y a que des soumis des obéissants des soumis des dociles des fidèles tous ceux qui ont fait la fierté de Dieu c'est eux qui iront au ciel maintenant à supposer imaginons un instant que un rebelle se trouve au ciel imaginons au ciel Dieu est Dieu de paix Dieu est Dieu d'amour Dieu c'est la joie quand un rebelle va se retrouver au ciel il va dénaturer le ciel il va porter atteinte à la nature de Dieu même parce que si c'est un orgueilleux il va prendre tout le monde comme ses valets c'est pourquoi si tu es orgueilleux tu n'iras pas si tu es volant tu n'iras pas parce que ta pratique ce que tu vis ici tu ris de contaminer les ceux qui sont là-bas au ciel c'est pourquoi la Bible dit il n'y a rien de souillé aucune souillure au ciel maintenant ce qui est étonnant au niveau des hommes Jacques 2.19 dit ceci Jacques 2.19 tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il tremble les démons tremble à l'idée qu'il y a un Dieu mais le rebelle le chrétien rebelle il sait qu'il y a Dieu mais il ne va jamais trembler il ne va pas trembler regardez le diable qui sait qu'il y a un seul Dieu et qu'il tremble a osé a osé faire c'est tenter tenter un coup d'état à Dieu c'est pourquoi il a été précipité maintenant regardez l'homme qui sait qu'il y a un seul Dieu qui ne sent même pas un frisson sur sa chair si celui-là a rentré au ciel un rebelle qui comme ça il sait que Dieu agisse mais ça ne lui dit rien il va au ciel il va faire pire c'est pourquoi écoutez si tu fais partie des rebelles renonce à cela maintenant ce n'est pas parce que tu pries et Dieu t'exhauste qui fait que tu es obéissant tu peux être obéissant agréable à Dieu et demander et ne pas le recevoir parce que Dieu Dieu sait ce qui nous convient et nous le donne en son temps voyez le 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 fou que le seigneur a guéri un fou qui reste passe des années dans le au cimetière qui a été guéri ce fou il a dit que quand les gens du village sont venus le voir il était dans son bon sens vêtu au pied du seigneur ce fou fait sa première prière au seigneur seigneur je veux te suivre le seigneur dit non tu n'iras pas reste ici or quand vous voyez son âme elle était nickel les démons qui étaient sur lui qui ont propulsé les poissons dans les eaux ont prié et le seigneur a exaucé donc je prie le seigneur ne veut pas dire que tu es allé au ciel tu n'es pas encore et la vie spirituelle se jauge à chaque seconde il faut jager ta vie spirituelle tout ce que tu fais pour Dieu tout ce que nous faisons pour Dieu tout ce que nous donnons pour Dieu comprenez que tu as ta récompense t'attends la récompense t'attends au ciel tout ce que tu fais parce que Dieu ne doit à personne ce que tu fais là ne crois pas que c'est à Dieu que tu fais ça à toi même si la récompense t'attends au ciel mais pour jouer de cette récompense il faut aller au ciel d'abord c'est ça et pour y aller la clé c'est l'obéissance qui passe qui passe par la crainte de Dieu nous l'avons vu la crainte de Dieu ça nous prend du départ ce qui veut dire que toute chose que tu veux faire tout acte que tu veux poser toujours se référer à Dieu pour dire mais Dieu qu'est-ce que tu en dis voici ce que je veux faire quel est ton avis ça te coûte ça va te coûter combien c'est de l'argent alors Paul de Dieu nous ne sommes plus ignorants de ces choses là maintenant tu sais que si tu veux aller au ciel ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu Osée 4 6 dit mon peuple périt par manque de connaissance maintenant nous avons la connaissance maintenant quelque chose nous devons comprendre également c'est que deux Thessaloniciens 1-8 nous dit quelque chose que nous allons voir au milieu au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ le Seigneur le Seigneur viendra dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu d'abord et ensuite ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur sauveur Jésus Christ il y a donc deux catégories de personnes à punir ceux qui ne connaissent pas Dieu ceux du monde ceux que nous appelons païens qui englobent tout le reste sauf les chrétiens on va les punir parce que ils n'ont pas cherché à connaître leur créateur ça c'est 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 une faute grave maintenant la seconde catégorie qui concerne l'église c'est ceux qui prétendent connaître Dieu qui savent que Dieu ils connaissent la connaissance de Dieu ils ont la Bible ils savent que Dieu dit et ils savent ce que Dieu veut et obstinément refusent de le faire c'est ça c'est la seconde catégorie ceux-là qui refusent et qui n'obéissent pas à ce qui est écrit dans la Bible qui n'obéissent pas aux enseignements des apostres et des prophètes et il y en a dans l'église ça peut être toi ça peut être les autres parce que tous les raisonnements c'est ça Dieu parle et on cherche à ramener Dieu à son niveau en raisonnant à Dieu comme d'autres donc on dit Dieu quand même Dieu à vous ne va pas envoyer tout le monde en enfer c'est toi qui dis ça c'est ce que tu dis c'est ce que la chair te fait dire mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit qu'est-ce que la Bible dit et c'est un problème aujourd'hui on préfère raisonner à la place de Dieu on préfère dans l'église même on veut faire raisonner Dieu on veut ramener Dieu à la raison tout comme si Dieu est insensé peuple de Dieu mais n'aimé ne soyez pas de ceux-là ne soyez pas de ceux-là Dieu dit ce qui est sorti de ma bouche doit être accompli et quand nous allons le jour le jour où la tempête va sonner ne bâtiront que ceux qui ont défié l'ennemi ceux qui ont défié en faisant la volonté de Dieu ceux qui ont obéi ceux qui ont choisi vraiment d'obéir qui ont obéi et ce que le Seigneur veut ce n'est pas une obéissance à moitié il dit je veux vous voir c'est pourquoi chaque jeu que Dieu fait tu dois avoir ce souci d'être dans la connexion de demeurer dans la connexion à Dieu nous sommes sa créature c'est lui le créateur parfois le chrétien résonne comme si c'est lui qui devient le maître et va conduire Dieu peuple de Dieu voilà globalement ce que nous devons faire vraiment attention sur notre vie Dieu dit je préfère l'obéissance parce que c'est l'obéissance qui va t'ouvrir la porte d'aller au ciel et c'est quand tu seras au ciel que tu verras les récompenses de tout ce que tu as fait pour dans l'oeuvre de Dieu et pour Dieu écoutez vous pouvez être un évangéliste annoncer l'évangile pour ramener tout le monde entier à Christ mais s'il n'y a pas obéissance vous n'irez pas au ciel vous aurez travaillé en vain Amen et là écoutez ce que la Bible dit pour terminer en Corinthiens 15 je vais vous lire ça pour terminer parce que en partie de verset 1 suivez ce que ça dit c'est l'apôtre qui dit je vous rappelle frères et sœurs l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain c'est-à-dire que l'évangile est annoncé est-ce que tu l'as reçu est-ce que tu as persévéré est-ce que tu t'es conformé à ce qui est écrit et dit sinon tu aurais cru en vain viens d'avis que nous ne fassions pas cette marche-là en vain que le sœur nous aide vous aide mais il faut d'abord un engagement c'est ta volonté Dieu veut ta volonté d'abord il faut t'engager tant que tu n'es pas engagé il y a problème Dieu t'a mis quelque part il veut te voir là il veut te voir là mais si tu quittes là tu n'es plus dans l'obéissance on ne fait pas la tête avec Dieu tu te fais du mal sans toi Dieu est Dieu donc Dieu t'a confié une mission et tu sais que ça c'est ma mission fais la bien accomplis la bien si tu as ta mission au lieu de l'accomplir tu commences à convoiter la mission de l'autre tu ne verras pas Dieu là cherchons à connaître ce qui plaît à Dieu et pour le faire c'est toujours dans la parole dans l'évangile dans l'évangile que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne nous allons prier voilà Seigneur notre Père notre Dieu nous te disons merci tu nous as révélé ce que ce que cache les deux versets tu préfères l'obéissance plutôt que les sacrifices parce que les sacrifices forcent les bénédictions mais l'obéissance attire les bénédictions l'obéissance reste la clé pour accéder pour accéder dans ta gloire Seigneur nous en avons tous besoin l'obéissance à ta parole faire relever le défi c'est faire relever le défi faire réjouir ton coeur Seigneur nous ne pouvons réjouir ton coeur que par l'obéissance à ta parole alors aide ton peuple aide chacun de nous à marcher dans cette obéissance accorde à chacun de l'esprit d'obéissance l'esprit de soumission et que Seigneur tu nous communiques ton coeur que petits et grands hommes comme femmes soient l'enfant selon ton coeur la femme selon ton coeur l'homme selon ton coeur l'homme qui ou la femme qui cherche constamment à demeurer dans la démence de dépendance à Dieu dans l'obéissance à Dieu dans la collection de Dieu Seigneur nous te le demandons nous en avons besoin pour le temps qui nous reste dans cette marche chaque jour maintiens chacun de nous dans cette obéissance maintiens chacun de nous dans cette connexion Papa merci merci infiniment nous te louons nous te rendons grâce nous te louons nous te magnifions sois loué à jamais d'éternité en éternité au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 et Shalom à vous